Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Oubliez True Blood, Vampire Diaries ou même The Strain, la série de vampires au-dessus de toutes, ça reste bien sûr Buffy. Un show créé par le futur papa des Avengers, Joss Whedon, et qui aura fait vibrer toute une génération. Alors sortez vos Tamagotchi, vos pièces de 5 francs et vos coiffures improbables, c'est parti pour les années 90 et les secrets et détails de la série culte. Adapté du film éponyme sorti en 1992, la série porte décidément bien son nom, puisque sur ses 144 épisodes, seulement 7 ne contiennent justement aucun vampire. Et oui, car même quand les suceurs de sang ne sont pas les grands méchants de l'épisode, il y a toujours Angel ou Spike dedans. Autre petit détail général qu'on a pu noter sur la série, seules les saisons pairs, 2, 4 et 6, contiennent un épisode spécial Halloween, quand les saisons impaires n'en contiennent pas, ou encore que de tout l'imposant casting de la série, les deux seuls acteurs à apparaître dans la totalité des épisodes sont Sarah-Michel Guélard bien sûr et Alison Hannigan. Côté casting justement, il est amusant de savoir que Sarah-Michel Guélard avait originellement auditionné pour le rôle de Cordelia, quand Charisma Carpenter, l'interprète de Cordelia, avait elle auditionné pour le rôle de Buffy. Ou que de nombreuses actrices n'ayant pas obtenu le rôle de la chasseuse de vampires lors des auditions, se sont retrouvées à jouer d'autres rôles dans le show, comme Julia Lee, Mercedes McNabb ou Julie Betts. Cette dernière, l'interprète de Darla, possède d'ailleurs un record un peu glauque, celui du plus grand nombre de morts, 4 fois, dans toute la série. Dans Buffy, tout ce petit monde évolue dans la ville fictive de Sunnydale, une cité qui pourra sembler familière à certains, notamment en raison de son université. Un bâtiment qui se trouve en réalité à Torrance, en Californie, et qui fut déjà l'établissement scolaire de la série Beverly Hills et de son remake 98210, mais aussi des films Elle est trop bien ou encore Bruce tout puissant. Entre autres particularités, la ville possède aussi pas moins de 43 églises et un cimetière contenant un élément récurrent, le mausolée Halpert, visible ici, et qui doit son nom à l'un des producteurs de la série, Marc David Halpert. Les fans étaient habitués à retrouver dans chaque saison un épisode centré sur l'anniversaire de Buffy, une célébration d'ailleurs toujours suivie d'événements surnaturels et de moments tragiques. Du coup, quand Spike suggère à Buffy d'arrêter de le fêter pour éviter tout problème, dans la saison suivante, le fameux événement récurrent n'a tout simplement pas lieu. Autre détail qui nous montre que Joss Whedon avait décidément tout prévu, avec l'épisode final de la saison 3, dans lequel Buffy fait un rêve, et dans ce rêve, le personnage de Face dit mystérieusement à Buffy qu'elle doit compter jusqu'à 730, c'est-à-dire exactement le nombre de jours avant sa mort, deux ans plus tard, à la fin de la saison 5. Toujours sur Joss Whedon, c'est lui-même qui fait les petits grognements entendus pendant le logo de Mutant Ennemi à la fin de chaque épisode. A noter d'ailleurs que ce logo fut conçu par Whedon lui-même en 20 petites minutes, et qu'il connut plusieurs modifications pour certains épisodes spéciaux de la série. On a également pu s'apercevoir qu'au cours des 7 saisons du show, plusieurs comédiens avaient joué plusieurs bad guys, comme Cam Dentoy qui incarne l'un des gentlemen dans la saison 4, et qui réapparaît sous les traits à la fois du démon Gnarl, mais aussi de l'Ubervent du Rock Han dans la saison 7. Dans le même style, l'acteur Brian Thompson, déjà paru dans le rôle du vampire Luke, est revenu dans la seconde saison pour jouer le juge, histoire de dépanner un Joss Whedon à qui il manquait un acteur. On a aussi pu noter que les 3 membres principaux de la série, Buffy, Willow et Xander, avaient tous à un moment donné du show eu un double maléfique, que ce soit la Buffybot, la version vamp de Willow, où le Xander s'éparait en deux, et qu'ils avaient tous également eu des relations avec des tueurs de vampires. Willow s'amourage de Kennedy dans la saison 7, Xander part s'amuser avec Face dans la saison 3, quand Buffy se lâche avec Satsu, la tueuse de vampires japonaise, dans la saison 8 de la série, parue en comic book. Enfin, Buffy contre les vampires s'amuse à de nombreuses reprises à référencer la série Xena la guerrière, un show qui renverra d'ailleurs l'ascenseur dans sa saison 4, quand Xena parlera d'une pièce de théâtre appelée Bufus, la tueuse de Bacchante. Plutôt sympa. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Sous-titrage ST' 501